...civilisés. Alors, comment il fonctionne un peu, Bulbert-Lytton ? Chaque nouvelle génération qui naît dans une cité, d'accord ? À l'âge adulte, à l'âge de son mari d'avoir cinq ans, va créer, dans ce monde intérieur, une nouvelle cité, d'accord ? Et dans les années 1840-1990, sous forme de romans, Bulbert-Lytton nous explique que l'un des grands manitoules de la cité, explique donc aux personnages récits. On a un problème, c'est que de génération en génération, sur la terre intérieure, on a l'audit, etc. Mais c'est que les générations qui montrent là, il n'y a pas de terrain pour eux pour construire la cité. Et on est bien au courant que s'il n'y a pas de terrain, il n'y a pas de terrain dessus. Donc forcément, à un moment donné, même si les anciens ne le veulent pas, il n'y a pas de temps qu'ils s'installent. Et s'ils s'installent, ils vont s'installer dessus. S'ils s'installent dessus, vous imaginez, vous imaginez des gens qui rentrent sur le QRH et qui vont expliquer à tous ceux que voilà, maintenant c'est à eux. Donc vous dégagez parce qu'ils vont s'installer. Imaginez bien que les Toulousains vont dire, attendez, vous plaisantez. L'armée française va dire, non, non, vous plaisantez deux fois.